Musique J'ai découvert que Rabindranath Tagore avait écrit une pièce de théâtre dans laquelle il mettait en scène ses cartes anglaises. Musée français de la carte à jouer, bonjour. Oui, c'est à 16h. Je suis attaché de conservation au musée français de la carte à jouer, à Essilie-les-Moulineaux. Depuis quelques années, je me suis intéressé aux cartes à jouer indiennes. Peu à peu est venue l'idée de faire une exposition. On peut raconter une histoire de l'Inde à travers ce qu'on appelle les Gandjifa, c'est le terme indien qui désigne les cartes à jouer, Gandjifa-moghol, introduite en Inde par les empereurs mogols. La première mention qu'on a de ces cartes, c'est dans les mémoires de l'empereur Babur, en 1527, et qui raconte un petit peu l'affluence musulmane en Inde. Donc là, il y a ce jeu. Ah, voilà, c'est des cartes rondes. Là, des cartes rondes, des 10 avatars, avec... Là, quand Vigelot se transforme en poisson, Mathia. En poisson, en torture, etc. Peu à peu, ces cartes, elles se sont hindouisées. C'est-à-dire que sur ces Gandjifa, on va voir apparaître des divinités hindous ou des figures inspirées, par exemple, du Ramayana ou du Mahabharata. Les conquêtes des pays occidentaux, et notamment britanniques, va étendre la diffusion des cartes occidentales, celles qu'on connaît, avec Picker-Carrot-Trèfle. Et ça va entraîner la disparition de ces cartes traditionnelles, remplacées par les cartes anglaises. La pièce s'intitule Tachordèche, qui veut dire le royaume des cartes. C'est une critique du système colonial anglais, et aussi du système de caste. Ce texte, je l'ai cherché partout. Et puis, j'ai trouvé la mention d'une traduction dans une revue publiée à Calcutta, la Moderne Review, en 1939, du vivant de Rabindran Tagore. A ma connaissance, la première traduction anglaise du texte. Donc j'ai cherché partout où je pouvais la trouver, et je ne l'ai trouvée qu'à la Abulak. Ça nous a permis de raconter ce troisième moment, enfin, tout troisième rapproche de l'Inde, après l'Inde moghole, l'Inde classique, l'Inde sous domination britannique. J'ai découvert la Abulak à l'occasion de cette exposition. Je serais même incapable de dire comment je suis tombé sur la Abulak. C'est vrai que spontanément, moi je regarde dans les fonds de la Bibliothèque Nationale, et puis, ne trouvant pas, et en poursuivant les recherches sur Internet, j'ai trouvé ce fonds de la Abulak, pour moi, qui était évidemment extraordinaire et quelque part inespéré. J'ai pris contact avec le conservateur de la Bibliothèque, qui, extrêmement gentiment, m'a proposé de numériser la revue et de la mettre à ma disposition, y compris les illustrations qui accompagnent la pièce et que nous avons pu réutiliser, à la fois sur des panneaux, à la fois dans l'exposition et dans le cadre. de pouvoir en disposer, ça a permis de travailler pour moi très vite dessus, notamment d'en faire une traduction. C'est la première fois qu'il a été traduit en français, de l'anglais, évidemment. La pièce a été montée par une classe de CM1 de l'école Justin Houdin, ici les Moulineaux. C'est une pièce qui a pris vie, quelque part, en France, grâce à ce numéro de la moderne revue de la Bulac. Ils sont venus plusieurs reprises répéter dans les galeries du musée, donc au milieu des cartes, où d'ailleurs on peut toujours voir des cartes indiennes. L'exposition est terminée. On a présenté un programme aussi, c'est ce qu'il y a. et une... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada